Suicide, meurtre, accident, la tragédie autour de Power Rangers. Power Rangers ce n'est pas que des génériques magiques, des costumes un peu cheap et des pirouettes à gogo. Non, loin de là, la licence semble être maudite. Je t'explique. On a récemment perdu notre Power Rangers vert Jason David Frank. Il s'agirait d'ailleurs d'un suicide, il était membre clé de l'univers depuis le début de la série en 1993. Et ce n'est pas la première fois que le groupe perd un ranger. En 2001, Tew Trang, 27 ans, trouve la mort dans un accident de la route. L'attachant ranger jaune dans la série originale Mighty Morphin Power Rangers. Elle et Jason David Frank étaient très proches. Hélas, ce dernier n'a pas pu se rendre au funérail car il s'occupait des affaires de son grand frère Eric Frank, décédé lui aussi quelques mois plus tôt. Et Eric, il est bien connu des fans. Il a fait ses debuts derrière la caméra et il est ensuite devenu le frère du personnage de Tommy campé par son frangin dans la série. Et il avait été pressenti pour rejoindre le casting pour les prochaines saisons. Mais hélas, en 2001, il meurt d'une maladie à seulement 29 ans. Jason a déclaré plus tard qu'il ne s'en est jamais vraiment remis. Et le sort ne l'a pas épargné pour autant. En 2017, alors que Jason participait à la Comic-Con de Phoenix, un homme en tenue de punicheur a essayé de le tuer. Il était armé d'un fusil à pompe, de trois pistolets et de shurikens. Heureusement, la sécurité l'a neutralisé avant de commettre son crime. Sur son téléphone, le suspect avait un rappel indiquant « tuer JDF ». Ah ouais, ça fout froid dans le dos. Et la malédiction ne s'arrête hélas pas là. Car les psychopathes ne sont pas qu'à la Comic-Con, ils font hélas partie du casting du show. En 2019, Pua Magaziva, le Power Rangers rouge de la série Ninja Storm, s'est suicidé. Les fans étaient sous le choc. Sur les réseaux, on pensait tous qu'il vivait une idylle avec sa femme, mais c'était loin d'être le cas. Sa femme a révélé qu'il le battait régulièrement et qu'il menaçait souvent leur petite fille. Quelques minutes avant sa mort, l'acteur a attaqué sa femme, lui a cogné la tête contre une table et l'a laissé inconsciente en sang. Lorsqu'elle a repris connaissance, Pua était mort. Autre exemple macabre, à 14 ans, Skyler Julius Deleon a participé à un épisode de la première série. Et ce mec, des années plus tard, il a tué trois personnes. Aujourd'hui, il a 41 ans, il est dans le couloir de la mort, condamné à l'injection létale. Mais l'histoire la plus tragique nous vient de Ricardo Medina Jr. Il jouait le Power Rangers rouge dans plusieurs séries de la franchise. Et le soir du nouvel an, en 2015, il a sauvagement assassiné son colocataire avec une réplique de l'épée de Conan le barbare. Coïncidence un peu glauque, l'épée était l'arme de choix de son perso dans Power Rangers Samouraï. Il a finalement écopé de 6 ans de prison ferme. Quelle horreur ! Et le drame Power Rangers, c'est aussi la maladie. Robert Manahan, la voix cultissime derrière Zordon, le mentor des Rangers, est mort d'une crise cardiaque à seulement 44 ans. De même pour le doubleur de Rito Revolto qui est décédé d'une maladie pulmonaire en 2006. Peu de temps après, Edward Albert, Monsieur Collins, dans Time Force, nous a quitté à 55 ans d'un cancer du couloir. Hélas, la liste est encore très longue. Richard Gennelly est mort à 47 ans. Le comédien incarnait Ernie, un allié des Rangers, dans les premières séries. En 2012, on a également perdu notre Ranger blanc, Peta Rutter, suite à une tumeur du cerveau. Tellement de drames tragiques à la chaîne pour une franchise qui continue tout de même de se réinventer après toutes ses années. Une nouvelle série est arrivée cette année, Dino Fury. Les anciens acteurs, eux, sont toujours en rendez-vous pour les conventions de fans. L'ex Power Rangers Rose a expliqué, je cite, L'amour et le cadeau des fans m'ont montré combien Power Rangers a aidé des enfants qui avaient juste besoin de se sentir en sécurité. C'est vraiment cool d'en avoir fait partie. Et toi, tu étais fan de Power Rangers quand tu étais petit ? Merci.